Le parti de l'Union Démocratique de Guinée et d'autres structures du parti vivant à l'étranger, ils prennent part au premier congrès national de l'UDG. Une cérémonie débutée par l'inauguration du siège du parti, composée de plusieurs édifices. Des édifices flambant neufs, réalisés sur fond propre du président du parti, Elage Mamadousila, à hauteur d'un milliard 847 millions de francs guineans. Confiants et impressionnés, les responsables des différentes structures du parti ont réaffirmé leur détermination à défendre les idéaux de l'UDG et de son président en vue de conquérir l'électorat guinean. De toute évidence, les grandes formations politiques ont besoin toujours des infrastructures adéquates pour les habiletés. C'est pour cela que, Elage Mamadousila, le président de l'UDG, n'a ménagé aucun effort en investissant pour réaliser ce siège que vous inéguliez. Elage Mamadousila est de cette génération de guillemets et d'Africains, forteurs d'espoir et de prospérité économique. C'est pourquoi nous sommes convaincus que son élection au sommet de l'État n'est que la reconnaissance de notre propre âme, de richesse personnelle, mais plutôt un homme qui a besoin du transfert de ses possibilités au peuple. Les travaux de ce premier congrès de l'UDG ont été rehaussés de la présence des délégués des antennes du parti implanté en Afrique, en Europe et en Amérique. Pour le collectif des partis alliés et certains leaders politiques et syndicaux, la tenue de ce congrès devrait servir d'exemple. Un parti aussi s'identifie par le siège et il y a un lieu où regrouper les militants et où on peut réfléchir, où toute une structure peut être mise en place. Donc c'est une lueur de démocratie. Ce que je peux conseiller est que tout le monde soit saoulé et qu'on voit la Guinée en face, qu'on mette d'abord le problème de la Guinée en face, qu'on enterre les anges de guerre et qu'on puisse aller d'avant. Vu les qualités exceptionnelles et l'âge moment de César, l'homme de la situation, pour en sortir votre pays du malasme économique et des travers sociaux, les partis politiques, associations et syndicats alliés, signataires de la Chambre de l'Alliance et de l'Union démocratique de Guinée, saluent le président de l'Alliance et l'Union démocratique de Guinée comme leur unique candidat à l'élection présidentielle. L'acte majeur de ce congrès, c'est l'investiture du président du parti et l'âge Mamadou Silla comme candidat aux prochaines consultations électorales. Une fois installé, il a invité ses militants en l'unité et à l'engagement politique pour relever les défis qui les attendent. Sous-titrage Société Radio-Canada